Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nouveau CQFR lundi matin, on va décrypter justement un peu ce qui s'est passé samedi, dimanche et évidemment dans la nuit de dimanche à lundi. Shai, je te laisse la parole tout de suite. Est-ce qu'il y a une performance ou un match que tu veux aborder en premier ? Alors si on part dans l'idée de parler d'un peu de ce qui s'est passé ce week-end aussi, plutôt que forcément que sur cette nuit, il y a la première victoire des Clippers sous James Harden, je dis ça comme si c'était le head coach, mais la première victoire des Clippers avec James Harden et James Harden qui a été clutch, c'était contre les Roquettes si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, c'est une équipe. C'est ça, il met son panier à la fin avec la faute qui leur permet de passer devant. Il y a le changement, forcément le changement de 5 avec Westbrook qui sort du banc au profit de Terence Mann. On l'a dit plusieurs fois, moi j'espérais plutôt que ce soit Harden qui sorte du banc, mais je ne me faisais pas trop d'illusions et au final ça a bien fonctionné ce changement et Harden et Clutch et les Clippers repartent peut-être sur une bonne dynamique. On avait senti sur le match précédent quand même que ça allait un peu mieux, qu'il y avait des signes encourageants, on l'avait noté. Là, c'est oui, ça continue dans cette voie-là. Oui, victoire 106 à 100 contre les Roquettes, il y avait 24,9 rebonds, 7 passes de James Harden. Je trouve qu'Harden dans le 5, c'est ce qui a le plus de sens, je le répète. Après, c'était difficile à soutenir parce que les stats du trio Westbrook, Leonard, George étaient plutôt bonnes après 4 matchs, mais je pense que c'était un peu un trompe-l'œil. Je ne suis pas persuadé que ça peut très bien marcher l'association. En fait, ce qui se passe, c'est que Westbrook, dès qu'il n'a pas le ballon, la défense l'ignore complètement. Mais quand je dis complètement, Westbrook, il ne coupe pas. Il a plein de volonté, il a plein de qualités. Ça peut ressembler à du bashing, mais ce n'est pas du tout du bashing. Je tiens à préciser que c'est un joueur que j'aime bien, que je peux défendre dans plein de situations, mais la vérité, c'est qu'Westbrook, il n'a jamais vraiment évolué quand il n'avait pas la balle. Il l'a fait de temps en temps à Washington, mais c'était vraiment de temps en temps. Au Clippers, il s'est retrouvé dans une situation où très vite, il a pu avoir le ballon, où il était au fond du trou, donc il ne pouvait que remonter après son passage au Lakers. Forcément, ça a donné tout de suite une bonne impression, mais on ne l'a jamais vraiment vu avec Kawhi et Paul George. On ne l'a vu que sur des tout petits échantillons en fin de saison dernière et en début de saison-là. Ardennes, ça a plus de sens. À ce stade, il va jouer plus lentement, il va moins dynamiser qu'Westbrook, mais quelque part, c'est ce qui fait d'Westbrook un meilleur sixième homme qu'Ardennes. Je pense qu'Ardennes, s'il sort du banc pour jouer avec les remplaçants. Westbrook, je pense qu'il est capable de… Ça va être ses gars, les remplaçants, ça va être son… Ardennes, il n'aura jamais cette communion avec les autres. Lui, ça va être ses gars, là on rentre, on met du dynamisme. Alors qu'Ardennes, le tempo des Clippers, il est lent, il a toujours été lent. Avec Kawhi et Paul George, ça sera lent. C'est un bon playmaker et la défense est obligée de respecter de toute façon quand il n'a pas la balle. Même pour Léonard, au final, Kawhi a sorti un meilleur match, 26 points. Je pense que pour tout le monde, cette formule marche mieux. Je te propose, Chai, qu'on enchaîne avec un autre match de ce week-end. C'était celui entre le Thunder, les Warriors, parce que comme ça, on va pouvoir parler d'Oklahoma City, qui a aussi gagné la nuit dernière. Nouvelle victoire pour O'KC, 5 victoires de suite. Mais ce week-end, il y a eu un match absolument énorme de Chet Holmgren et de chez Guille de Hoos Alexander. J'imagine que tu as bien kiffé ce que tu as vu d'Holmgren contre les Warriors. C'est incroyable le match qui fait ce panier pour arracher la prolongation. Un shoot d'une audace et d'un sang-froid assez fou. C'est ça que je retiens sur Holmgren depuis le début de la saison. C'est qu'on l'a dit et redit, les comparatifs avec Wemba Niyama. Le contexte n'est pas le même pour les deux. Ils ne sont pas entourés de la même manière. Ils ne sont pas utilisés forcément pareil. Mais il a un côté genre, j'ai ma place là. C'est normal que je sois là. C'est normal que je sois aussi efficace. Il n'y a aucune surprise à ce que je sois aussi performant. Et là, le voir prendre ce shoot-là à la fin, il finit à combien de points déjà ? 36 points, 10 rebonds, 5 passes, 2 contre. Voilà, toujours avec une efficacité diabolique. Il y a ce match-là où ils battent les Warriors. Et dès là, même le match de cette nuit contre Portland, ce n'est pas du tout le même adversaire. Mais même un match où tout le monde performe, lui, il garde cette efficacité. Il shoot à 6 sur 6 sans forcer. Cette facilité-là, j'insiste beaucoup sur Holmgren parce que je le trouve saisissant déjà de maturité et d'efficacité. Mais quelles que soient les circonstances, quel que soit l'adversaire, j'ai l'impression qu'il est un peu égal. Et égal dans le très haut. C'est ça le truc. Donc, le match contre Wemba Niyama était un peu anecdotique. Le match contre les Spurs où on attendait un peu le duel entre les deux. Et au final, on n'a vu aucun des deux. Dans la foulée contre les Warriors, son match est exceptionnel. et son début de saison est exceptionnel. On en reparlera peut-être pour un autre sujet. mais sur la course de hockey de l'année, il est quand même en train de, je trouve, se détacher un petit peu. Je ne sais pas s'il se détache, mais je dirais qu'il est légèrement en tête. Moi, ça fait au moins une semaine, je dis que c'est peut-être Holmgren qui est pour l'instant en tête. Je disais, la dernière fois qu'on en a discuté, toi, pour toi, il était déjà en tête. Moi, pour moi, ils étaient encore à peu près sur une forme d'égalité. Là, sa régularité, c'est trop. Alors, ça s'explique par plein de facteurs qui sont à son crédit, mais il est trop... Là, je pense qu'il se détache doucement dans la course. Alors, ça peut bouger beaucoup. Il suffit que Wemanyama claque 4 matchs à 40 points et on verra notre copie. Mais il est impressionnant, honnêtement. Ça ne fait qu'un mois de compétition. Après, ça ne veut pas dire que c'est un meilleur joueur que Wemanyama, d'ailleurs. C'est juste que c'est la situation. Par contre, je trouve que c'est déjà le deuxième meilleur joueur d'OKC. Et le Thunder est déjà présent. Pareil, ça ne fait qu'un mois, mais 10 victoires, 4 défaites, dans une conférence Ouest chargée. Deux belles victoires de suite contre les Warriors. Il y a un 5 majeur qui doit avoir un des meilleurs net ratings de la Ligue. Il y a une adresse phénoménale et c'est la clé pour OKC. Ça a été encore le cas la nuit dernière. 60% au tir, 61% à 3 points, 100% au lancé. C'est une adresse historique parce que ça faisait 25 ans. L'adversaire explique beaucoup, sans doute. Ça ne défendait pas trop. Mais ils ont shooté. C'est la première fois en 25 ans, depuis 25 ans, qu'il y a une équipe qui shoot à au moins 60% au global, à 3 points et à 100% sur la ligne. Ils ont fait tout ça. Et oui, c'est dans la lignée de cette efficacité qu'ils recherchent et qu'ils sont en train d'obtenir. C'était déjà celle qui était un peu véhiculée par Shea la saison dernière. S'il est top 5 MVP l'année dernière, c'est parce qu'il a une adresse folle globalement. Et là, ils sont dans cet état d'esprit-là de rechercher l'efficacité, de ne pas prendre forcément des mauvais tirs. Ça va aussi avec Holmgren. C'est aussi sa mentalité. Et je suis très content parce que j'avais un peu peur pour leur début de saison parce qu'ils avaient beaucoup de pression. Ils sont attendus au tournoi. La plupart des gens estimeraient qu'autre chose qu'une cinquième ou sixième place, ce serait presque un échec vu la marge, le potentiel qu'ils ont. Et ils sont là. Ils sont dans une bonne dynamique et c'est très, très prometteur. Yes. On a parlé des jeunes avec Holmgren et Wimbagnama. On peut enchaîner un peu avec les papys. Avec les vieux. Les vieux. Il y en a deux légendes qui jouent comme s'ils avaient encore 25 ans. C'est Lebron James et Kevin Durant. Je ne sais pas avec lequel des deux tu veux commencer. Les deux ont été super performants cette nuit et grosso modo sont très, très performants depuis plusieurs jours. Allez, je te laisse choisir par qui on commence. Allez, on va commencer par Lebron parce que c'est celui qui est le plus frais dans mon esprit. C'était le dernier match de la nuit. Le match contre les Rockets qui gagne d'un point, donc pas facile. Les Rockets ont proposé un beau challenge. Mais ouais, Lebron, bientôt 39 ans, inoxydable. 37 points, 8 passes, 6 rebonds, 3 interceptions, à 14 sur 19. Il rate le premier lancé, mais son deuxième, il est décisif à toute fin du match pour offrir une cinquième victoire en six matchs aux Lakers. C'est son cinquième match à 30 points cette saison. Alors ça, c'est pour le côté très positif, c'est-à-dire qu'il est incroyable de longévité, de son niveau est exceptionnel, mais il y a toujours ce côté charge de travail très importante alors qu'on est très, très tôt dans la saison. Anthony Davis apporte 27 points d'hier rebond, les autres font ce qu'ils peuvent, mais le fait que ce soit encore lui qui porte autant de responsabilités offensives, ce n'est pas ce qui me rassure le plus. C'est un petit bémol, mais il faut l'encenser, c'est incroyable ce qu'il continue à faire. Même sur le plan, si on prend sur la big picture, un peu comme ils disent, sur le côté historique, c'est le quatrième joueur d'histoire de l'NBA qui a dépassé les 10 500 passes en carrière. Il est aussi revenu, il est aussi venu à hauteur de Vince Carter, à septième place au nombre de paniers à trois points. Et il vient de passer devant Clyde Drexler à la huitième place du classement des interceptions. Donc, voilà, c'est... Non, je ne t'ai plus. Bon, ça, c'est le côté très positif où on peut encore s'émerveiller de ce qu'il est incapable de faire à cet âge-là. C'est le meilleur vieux de l'histoire du basket, au moins, c'est un peu... Indépendamment du débat inutile ou non sur le gout, c'est le meilleur vieux de tous les temps. Il n'y a pas de souci. Et est-ce que c'est bien pour les Lakers ce que ce soit ça ? Je ne sais pas. C'est une autre question. Moi, je suis un peu plus optimiste maintenant. Je trouve que la formule de Pille, justement, tu l'as dit, au cours des cinq derniers matchs, il y a quatre victoires. Non, même pas. Au cours des six derniers matchs, il y a cinq victoires. Grosso modo, ça coïncide avec le changement de cinq majeurs. Austin Reeves a un rôle paradoxalement plus important maintenant qu'il sort du banc. Il fait 17 points si Robon s'y passe. Tous les matchs, dans toutes les victoires, il a été décisif dans le Money Time, Austin Reeves, toutes les victoires serrées. D'ailleurs, c'est lui qui met un énorme panier à trois points parce qu'il y a le lancé pour la gagne de Lebron. Mais quand il y a 100 partout, c'est Austin Reeves qui met un très gros panier à trois points. Il a d'ailleurs dédicacé à Bronny. Donc, j'imagine qu'il doit jouer à Call of Duty avec le fils de Lebron James. Ou qu'il s'entend bien au quasiment le même âge. Au final, il est plus proche de Bronny en âge que de Lebron. Mais oui, il y a de nouveau du coup, parce que du coup, dans le Money Time, il y a un peu plus d'alternance. Austin Reeves est mis en rythme en jouant d'abord dans le deuxième cinq. Et après, en fin de match, il est là avec Lebron. Et c'est lui qui a beaucoup de responsabilités à chaque fois dans les Money Time. Après, oui, Lebron joue beaucoup de minutes. Ça, par contre, t'as raison. C'est un fait. T'as toujours le risque que ça casse. Après, Anthony Davis est un peu limité par sa hanche. Donc là, il met 27 points. Mais c'est aussi peut-être ce qui explique le fait que Lebron doit en faire beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'au moins, il y a une formule qui commence à se mettre en place du côté des Lakers. Voilà, peut-être certains matchs où DiAngelo met un peu plus dedans. Des matchs où Anthony Davis est un peu moins limité physiquement, même si là, comme je le répète, il a mis 27 points. Des matchs où Hachimura creuse, je ne sais pas, sort une grosse perf. Il peut y avoir des moments où Lebron... Mais bon, après, t'as raison. S'il joue beaucoup de minutes. Ce qui est positif, c'est qu'au niveau de l'état d'esprit, là, il n'a pas l'air d'être dans le mode... Pour l'instant, ça peut changer très vite, mais il n'a pas l'air d'être saoulé par le fait de devoir porter autant de responsabilités. Là, il était même un peu chambreur avec Dylan Brooks hier. Pour l'instant, il n'y a pas encore de déclas. Tant que ça gagne d'un côté, a priori, ça ne va pas. Mais je me méfie toujours. C'est-à-dire qu'à un moment, il va peut-être dire « Bon, il faut passer le relais, il faut que les autres soient là. » Dans sa manière passive-agressive qu'on lui connaît. Mais pour l'instant, c'est très bien. Il n'a pas l'air du tout dérangé par la situation. Et c'est très, très bien pour les Lakers. Lebron a joué 40 minutes hier. Oui, 40. Kevin Durant en a joué 46. Victoire à des Suns après deux prolongations, 140 à 137. 39,8 rebondi pass pour Kevin Durant, qui a d'ailleurs été excellent dans la deuxième prolongation. Il met quasiment 7 points de suite. Je pense que c'est même ça, 7 points de suite. Il y a eu un game-winner au final de Grayson Allen, mais victoire de peu. 38,17 rebonds pour Laurie Markanen. C'est la troisième victoire de suite des Suns. Et Kevin Durant, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il a marqué plus de 30 points sur 6 des 8 derniers matchs. Quelque chose comme ça. Lui aussi, il pourrait presque être dans la course au MVP tellement ses stats sont folles. L'efficacité de Kevin Durant est absolument hallucinante. C'est ça, c'est ça. C'est impressionnant. Il est toujours incroyable, mais ce n'est pas pour faire l'oiseau de mauvaise augure, encore une fois, parce que sur le côté positif, c'est que ça reste un joueur absolument exceptionnel, absolument indéfendable. Sur un match où Phoenix ne joue pas très bien, il arrive encore à... Tu sais que si tu l'as, tu peux remporter ces matchs bourbiers où il y a deux prolongations contre un adversaire qui est un peu décomplexé parce qu'il ne joue pas grand-chose. En tout cas, l'objectif à long terme, ce n'est pas forcément les playoffs tout de suite. Mais le côté moins positif, c'est qu'ils sont très dépendants de lui, alors que la stratégie de début de saison, c'était d'alléger un peu... C'est lui-même, on en avait parlé à l'intersaison. C'était qu'il n'ait pas à faire tout le temps ces performances-là parce qu'il y a Booker, parce qu'il est censé y avoir Bradley Bill. Et là, Booker, un premier mi-temps très difficile, mais la deuxième, il était bien mieux quand même. Je crois qu'il fait 22 de ses 26 points après la mi-temps. Et au final, c'est Grayson Allen qui met le panier qui leur permet de l'emporter. Donc voilà, je sais que je semble un peu négatif et inquiet, mais j'ai toujours peur pour des joueurs qui ont un historique de blessures ou de fatigue importante dans les stades les plus avancés de la saison, les voir aussi impliqués et aussi énormes, presque aussi phénoménaux aussitôt dans la saison, je me méfie toujours un peu. D'ailleurs, Bradley Bill, il va manquer trois semaines, si je ne dis pas précisément, en raison d'un problème au dodo. Pendant encore un moment, ça va tourner autour de Booker durant essentiellement. D'ailleurs, Grayson Allen aussi, qui a mis le game winner, Grayson Allen, il est vraiment en train de trouver sa place à Phoenix, c'est plutôt cool. C'est important que leur rotation, on en ait beaucoup parlé, c'était une des interrogations de l'intersaison qui va vraiment pouvoir être là, être important, notamment en play-off, parce que Grayson Allen n'a pas forcément un très bon historique en play-off non plus, les Nurkic et tout. C'est déjà bien qu'ils trouvent leur place, qu'ils trouvent leur rôle en saison régulière, là, c'est de circonstance parce que Bradley Bill n'est pas là, donc il y a besoin qu'il y ait d'autres joueurs qui se mettent en avant, mais voilà, c'est bien, il faut que ça continue comme ça pour les Suns, à défaut de bien jouer, au moins remporter les matchs compliqués en attendant que leur meilleure formule se mette en place. Je te propose qu'on passe aux bullets un peu sur tous les matchs de la nuit, tu me dis si tu as des remarques, des choses à noter sur les rencontres en question, donc les Sixers ont battu les Nets 121-99, Nicolas Batou mettait de retour dans le 5 majeur, 3 points, 3 rebonds, 3 passes, mais surtout, Joel Embiid a frôlé le triple double, 32 points, 12 rebonds, 9 passes pour Joel Embiid qui a quand même pris 24 tirant 11 sur 24, mais bon, victoire des Sixers qui reprennent leur marche en avant, a priori, pas grand chose à dire sur Philly, ça tourne toujours bien. Juste sur Embiid, son playmaking cette année, pour l'instant, sur la moyenne de passes décisives, ce serait un record pour lui, il est autour des passes, c'est ça. Là, tu vois des matchs où il fait 9 passes comme ça, là, je trouve qu'il monte vraiment en puissance et même dans son entente avec Tyrese Maxi, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est très fort, tout simplement, il revient sur les bases, même peut-être un peu au-dessus encore de ce qu'il faisait pour la saison dernière où il était MVP et petits mots sur l'importance de D'Anthony Melton aussi que je trouve quand je regarde les matchs des Sixers, on voit forcément les deux, le tandem dont on parle beaucoup, mais D'Anthony Melton très très bien aussi. Yes, j'allais te dire, j'allais justement dire, D'Anthony Melton, vraiment un joueur important pour Philly. Victoire du Magic contre Indiana, c'était la meilleure défense contre la meilleure attaque, mais c'était pourtant Orlando qui a mis 128 points et qui gagne 128 points, 128 à 116, 24 points de Paolo Banquero. Orlando qui fait un bon début de saison, 8 victoires, 5 défaites, au final, le Magic est déjà 5e à l'Est, égalité avec Miami, donc pour l'instant, Orlando tient le cap et égalité avec New York aussi. C'est pas mal, c'est pas mal pour Orlando. C'est pas mal, c'est discret, ça fonctionne tranquillement. Alors là, ce qui est bien, pour eux, c'est qu'ils ont, contre la meilleure attaque, ils ont réussi à verrouiller, que ce soit eux ou lui qui a fait un mauvais match parce qu'il n'était pas dans un bon soir, mais il n'y aura pas des matchs de Tyrese et Liberton à 12 points et 3 passes à 3 sur 14 toutes les nuits. Victoire des Cavaliers, la 3ème victoire de suite pour Cleveland qui a battu Denver, la fatigue dont on parlait du côté de Denver, elle commence à se faire sentir sans déjà peurer. Une victoire 121 à 109 contre les Nuggets, 26 points de Darius Garland et 21 points du rookie Craig Porter Jr qui commence à se... Chacun de ses passages sur le terrain se font remarquer. Et là, voilà, rookie non-drafté qui a mis 21 points 7 sur 10 au tir, il a quand même pris 4 rebonds et aussi 4 passes. Je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'ils vont le signer jusqu'à la fin de la saison. Ouais, potentiel bonne pioche un rookie de 23 ans non-drafté. Dans un match où il n'y avait pas Donovan Mitchell, si je ne dis pas de bêtises, il n'était pas là. Oui, il n'y avait pas de Mitchell. Il fonctionne bien. Les caves sont bien. Les caves sont bien. Sans rentrer dans le détail, ça commence à être intéressant. Battre les Nuggets à Denver même s'ils sont fatigués. sans Donovan Mitchell, c'est très bien. Et Craig Porter, j'avoue que je ne le connaissais pas. Et à chaque fois, chacune de ses apparitions sont très très bonnes. Victoire de Sacramento, c'est la sixième de suite et ça fait 8 victoires au cours des neuf derniers matchs pour Sacramento qui a battu Dallas 129 à 113. Toujours le même ticket gagnant, 30 points de Darren Fox, 32 points, 13 rebonds, 6 passes de Manta Sabonis. Ça y est, on a retrouvé les Kings qui cavalent, qui shootent dans tous les sens. Et pareil, Sacramento retrouve aussi plus ou moins les sommets de la conférence ouest. 8 victoires en 12 matchs. Ils avaient perdu les 3 premiers. Depuis, ça enchaîne contre les Mavs malgré 25 points de Bluka et 23 points de Kyrie Irving. Mais voilà, Dallas, deuxième défaite de suite et Sacramento qui enchaîne un sixième succès. Ça fait plaisir de revoir Sacramento quand même sur ce mode-là. La Fox Fox qui est plus blessée. certes, il y a ces deux-là qui sont forcément très importants parce que c'est les moteurs de l'équipe mais tous les titulaires ont mis au moins 12 points. Je trouve que tout le monde est impliqué, ça tourne bien. Ça fait plaisir. Les Kings, les belles surprises la saison dernière qu'on aime bien avoir jouées. Et dernier match de la nuit, c'était la victoire de Boston contre Memphis. Onzième victoire en 13 matchs pour Boston qui caracole en tête la saison à 60, plus de 60 wins pour les Celtics. Ça me semble incontournable. Sauf gros coup de mou pendant la saison, je serais vraiment surpris que Boston perde plus que 20 matchs. Victoire 100-200 avec une fin de match un peu bizarre d'ailleurs. Jiro Holiday qui rate un dunk tout seul. il y a Sentier Aldama qui gratte le panier pour la gagne. Les Grizzlies prennent le rebond mais je ne sais plus qui prend cette ultime tentative qui est contrée par Porzingis. Zaire Williamson. Oui, voilà. Porzingis d'ailleurs qui a été décisif sur ce match. 26 points, 8 rebonds, 6 contre, 9 sur 13 au tir. C'est le joueur le plus efficace de la ligue en termes de points marqués par tir ou même par true shooting pourcentage quelle que soit la stat avancée Porzingis c'est le joueur le plus efficace. Il y a eu 20 points aussi, 9 rebonds, 5 passes de Tatum. 7 sur 13 au tir pour Tatum. Et voilà, Boston... Eux aussi, même les matchs difficiles il les gagne. Tu te balades. Porzingis, il est... Pour l'instant, c'est au-delà de toute espérance son adaptation et son efficacité. Là, on n'envisage même pas d'éventuelles blessures qui ont été un pépin pour lui toute sa carrière. il est comme un poisson dans l'eau et pour Boston, c'est incroyable. Même les matchs compliqués, il les gagne et Porzingis décisif en attaque, en défense. La fin de match, c'était un peu bordélique, il faut reconnaître. Il y a eu des tirs de raté partout. Et le dernier panier, c'est un dunk de Porzingis et il restait encore, il restait plus d'une minute à jouer. Boston, ça ne caracole pas encore en tête parce que Philadelphie, dont on a parlé tout à l'heure, arrive à un match sur le train. Mais dans l'impression, je pense que parmi toutes les équipes depuis le début de la saison, c'est celle qui a fait la meilleure impression et si on devait faire un power ranking des équipes, je pense, dans l'optique d'un mix de saisons régulières et de playoffs, je pense que Boston est l'équipe la plus prête et la plus convaincante tout court depuis le début de la saison. Je suis tout à fait d'accord et ça me fait penser pour finir à une autre équipe qui avait joué ce week-end, c'est Milwaukee. Milwaukee, il y a une montée en puissance qui est indéniable. 4 victoires de suite, je pense, 4 ou 5 victoires de suite, 4 victoires de suite pour Milwaukee. Il y a eu le dernier match notamment où Yanis met 40 points et Lillard met 27. Ils sont brillés ensemble, ils avaient plusieurs points de retard, je ne me souviens plus d'une dizaine de points de retard et ils sont remontés avec un énorme quatrième quartan où ils mettent au final 140 points au Mavs. Et Lillard, 27 points et 12 passes d'ailleurs sur ce match. Ça commence, ça commence. On sent que là, il y a vraiment du mieux, on l'avait déjà signalé. La rotation est la même pour l'instant. Le pire, c'est qu'il y avait des absents, mais l'entente Lillard-Yanis commence à porter ses fruits en attaque. L'attaque est là, clairement. L'attaque commence, comme tu le disais, ça commence à se trouver. Kyrie Doncic trouve le bon équilibre, je trouve, même là sur les deux défaites. Je parle de Yani, je parle des bugs. Ah oui, pardon, j'étais sur la tête. Oui, non, mais pour Milwaukee, l'attaque est bien. Le tandem Antetokounmpo-Lillard commence à bien combiner, mais contre une équipe meilleure défensivement que Dallas, je ne suis pas encore très serein. Mais bon, comme on l'a dit depuis le début, il y a du temps, ils ont le temps de travailler, ils ont le temps d'enchaîner les matchs. Ils n'ont pas pu toujours enchaîner les matchs. Un coup, Lillard n'était pas là, un coup, Yani s'était mis au repos. Et là, c'est bien. À défaut d'être encore parfait, ils arrivent à gagner des matchs, c'est le principal finalement. Oui, mais même en fait, déjà défensivement, je trouve que ça progresse. Et Brook Lopez s'est remis à avoir un peu plus d'impact. Les Bucks repassent un peu plus sur la couverture des pick and roll. Ils reviennent sur du classique avec Brook Lopez qui droppe un peu plus. Et du coup, leur défense, là par exemple, il n'y a pas si longtemps, ils ont caissé 117 points sur son possession. Alors, je viens de regarder à l'instant, ils sont à 114. Alors, je ne sais pas en combien de matchs exactement, ils sont passés de 117 à 114. Et puis, ça peut aller très vite vu qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de matchs. Mais c'est la preuve qu'ils sont passés d'un net rating négatif à un net rating positif. Ils ont la septième attaque de la ligue. Ils remontent des places au classement des meilleures défenses. Donc là, pour l'instant, ils seraient 21e. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient 27e ou 28e. Non, 29e même. 29e, pardon. Ils étaient 29e défense juste devant les Wizards derrière, Wizards et Pacers. Enfin bref, cette équipe progresse des deux côtés du terrain et elle est au final déjà dans le top 3 à l'Est. Et je pense qu'au final, elle va pouvoir... Enfin, il y a des raisons d'être optimiste du côté de Milwaukee. Et d'ailleurs, j'y pense. Milwaukee, si Milwaukee arrive à choper Alex Caruso, je ne sais comment, alors il serait bon dans n'importe quelle équipe, mais si Alex Caruso il arrive à Milwaukee, attention aux Bucks. Ça serait vraiment le joueur qu'il leur faut. Petit message au GM des Bucks, Petit conseil. Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de moi pour ça, mais... Vous avez des idées de comment monter ce trade ? Après, je te fais confiance en général pour monter le trade. Ils doivent bien avoir un pic qui traîne quelque part à balancer. Le problème, c'est que je pense que toutes les équipes ambitieuses seront intéressées par Alex Caruso et par les Bulls qui se rapprochent inévitablement du démantèlement à un moment ou à un autre. On termine là-dessus. On se retrouve tout à l'heure pour un podcast sur la chaîne Basket Session. Restez connectés. On ira plus en profondeur sur un sujet d'actualité sur la NBA. N'hésitez pas. Pour ceux qui ne regardent que le CQFR, on se retrouve demain matin pour un nouveau CQFR. A demain à tous. Ciao. Ciao.